Une chose importante à faire lorsqu'on souhaite se lancer, c'est de faire une étude de marché. Pourquoi? Parce que l'étude de marché vous permet de connaître votre marché pour savoir si finalement il est disponible et s'il est viable. Il vous permet également de serner les concurrents en place pour savoir quel positionnement est-ce que vous pourrez avoir. Il vous permet également de connaître la demande, c'est-à-dire quels sont les clients, quelles sont leurs habitudes et comment est-ce que vous pouvez calibrer votre offre ou votre produit. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler de 5 étapes incontournables pour réussir son étude de marché. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que toutes les étapes sont importantes. Si tu peux faire une étude de marché réussite qui te permettra de connaître le positionnement à avoir et de connaître le succès en affaires. Bonjour, je m'appelle Alain Patrice Ngaler, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Europe et en Afrique. A travers cette plateforme, j'ai décidé de partager avec toi les secrets et les succès qui m'ont permis de connaître la réussite en affaires. Parce que je crois également que toi, tu peux connaître cette réussite si tu appliques les mêmes principes. Je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes les vidéos que nous partageons chaque semaine. La deuxième des choses, c'est de télécharger un extrait de mon livre, Trouver le bon associé. Et également, de commander la version digitale qui est désormais disponible. Donc, cinq étapes pour réussir son étude de marché. Une étude de marché bien menée te permettra de connaître la clientèle-ci, ces personnes que tu vas adresser. Te permettra de connaître le marché sur lequel tu dois te positionner. Et également, les concurrents et comment est-ce que tu peux te différencier d'eux. Étape numéro une, connaître le marché. Connaître le marché, c'est identifier le type de marché. Quelles sont les tendances du marché ? Est-ce que c'est un marché en essor ? Est-ce que c'est un marché en forte croissance ? Ou c'est un marché en déclin ? Et donc, c'est important de connaître le marché sur lequel tu souhaites te positionner. C'est de définir également la taille du marché. Quelle est la taille en termes de volume, de produits vendus, de chiffre d'affaires, etc. C'est également important de préciser les évolutions qu'il y a eu sur le marché les dernières années. Est-ce qu'il y a eu des avancées technologiques ? Est-ce qu'il y a des évolutions sur les dernières années ? Ou est-ce qu'il y a eu des évolutions qui ont été annoncées ? C'est également important d'indiquer si c'est un marché qui est réglementé ou pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui décident de lancer des business. Pourtant, le marché est réglementé. Il faut des autorisations, il faut des certificats et il faut des choses semblables. Par exemple, si vous voulez faire dans la savonnerie, vous devez absolument avoir certains certificats. On ne se lève pas un bon matin et on décide, allez, je fais mes produits et je les vends. Et donc, il est important de connaître si le marché est réglementé ou pas. De manière pratique, comment est-ce que vous pouvez étudier votre marché ? Je définis généralement deux indicateurs forts. Le premier indicateur, c'est le marché disponible, c'est-à-dire la taille du marché de manière générale. Et le deuxième indicateur, c'est le marché que vous pouvez directement servir, c'est-à-dire le marché adressable. Et donc, ces deux indicateurs, vous devez absolument les ressortir à travers cette première étape. Comment est-ce que vous le faites ? Ce que j'utilise souvent, c'est Facebook. Donc, Facebook me permet de définir la taille de mon marché, au moins de mon marché sur Facebook. Prenons l'exemple, je commercialise des mèches. Je vais regarder toutes les personnes qui utilisent les mèches, qui sont intéressées par les mèches. Et là, ça permet de définir mon marché, la taille de mon marché. Et Facebook me dit, il y a peut-être X millions de personnes qui sont intéressées par les mèches. Ça veut dire, c'est mon marché potentiel, la taille de mon marché sur Facebook. Évidemment, tout le monde n'est pas sur Facebook, donc on parle bien de chiffres approximatifs. Mais c'est un indicateur fort sur lequel je peux me fonder pour faire une étude de marché. Et donc, la deuxième chose pour déterminer le marché que je peux adresser, que je peux servir directement, je peux par exemple dire, je suis basé en Belgique. Et ceux qui m'intéressent sont d'abord des personnes qui sont en Belgique. Et donc, à ce moment-là, je vais rajouter d'autres critères. Je peux rajouter par exemple le critère de la Belgique. Je peux rajouter même des critères du genre pour des femmes et des hommes. Je peux même aussi rajouter des critères en termes de l'âge. Et ça me permet de mieux calibrer mon marché et savoir le marché que je dois adresser et que je peux adresser immédiatement. Ça veut dire que c'est un marché que je peux toucher rien qu'à travers une publicité. C'est un marché qui est immédiatement accessible, que je peux toucher immédiatement. Donc, je vous invite pour déterminer votre étude, pour déterminer justement la taille de votre marché et votre marché cible dans ce marché global, c'est de pouvoir utiliser Facebook. Vous pouvez également utiliser Google à travers plusieurs recherches. Ça vous permettra également de pouvoir avoir une idée du marché, des tendances du marché et des différentes évolutions qu'il y a sur le marché, de la réglementation sur le marché. Donc, pour cela, Google est un bon outil et que j'utilise régulièrement. La deuxième étape, c'est de connaître les concurrents. Vous devez pouvoir identifier les concurrents qui sont sur le marché. Et donc, vous devez identifier la taille, le chiffre d'affaires, les produits qui sont proposés. Vous devez absolument identifier et lister tous vos concurrents. Vous devez également comprendre l'image de marque de ses concurrents. Quel est leur positionnement ? Vous pouvez avoir deux concurrents avec deux positionnements complètement différents. Donc, quelle est l'image que ses concurrents envoient ? Quelle est leur stratégie commerciale, stratégie de marketing ? Quelle est l'image de marque qu'ils ont ? Donc, c'est important également de comprendre cela. Vous devez également identifier votre avantage concurrentiel. C'est-à-dire, par rapport à vos concurrents, quel est ce qui vous différenciera de ce que vous pouvez apporter de plus ? Et donc, ça, c'est important à faire. De manière concrète, ce que moi, je fais, c'est que j'utilise Google. Voilà, Google me permet d'avoir accès aux chiffres d'affaires des entreprises, me permet d'avoir accès aux bénéfices qu'ils ont réalisés, me permet d'avoir accès à leur site internet pour comprendre leur positionnement et autres, mais aussi d'avoir même accès aux avis sur les produits qui sont commercialisés. J'utilise également Facebook pour avoir, ou je consulte les pages Facebook de mes concurrents pour comprendre comment est-ce qu'ils se positionnent, quelles sont les campagnes de marketing qu'ils ont lancées, comment est-ce qu'ils font la promotion de leurs produits, du moins pour rassembler un maximum d'informations. savoir aussi, est-ce qu'ils ont, quelle notoriété en fonction du nombre de followers, etc. Donc, utiliser les réseaux sociaux, pas uniquement Facebook, Instagram et autres, permet d'avoir une idée globale de nos concurrents et de quelle est leur position qu'ils ont et quels sont les clients qui suivent nos concurrents. Donc, de manière pratique, vous devez absolument connaître vos concurrents et c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est connaître la clientèle et pour moi, c'est une étape vraiment importante, c'est une étape capitale parce que c'est l'étape qui va vous permettre de finalement façonner votre offre et de bien définir l'offre qui répond aux attentes profondes et souvent inexprimées des clients. Et donc, l'étape vous permet de déterminer leurs besoins, leurs envies, leur sensibilité. Voilà, quel ski est finalement, à quoi est-ce qu'ils sont sensibles, est-ce qu'ils sont sensibles au prix, est-ce qu'ils sont sensibles à la qualité, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont, à quoi est-ce qu'ils sont sensibles. Et donc, par exemple, chez Spass, nous avions fait une étude de marché et ce troisième point nous a permis de pouvoir tailler notre offre. Parce que, par exemple, lorsque nous avons fait l'étude de marché sur le savon de ménage, on s'est rendu compte que les clients étaient extrêmement sensibles au prix, ils étaient extrêmement sensibles au savon qui mousse et ils étaient sensibles au savon qui est détachant, qui lave bien. Et donc, tous ces éléments que nous avons collectés nous ont permis de pouvoir bien définir notre offre. Comment est-ce qu'ils consomment, la fréquence de consommation, quelles sont les habitudes de consommation qu'ils ont. Là, c'est important. Et donc, le dernier point concernant justement connaître la clientèle, vous devez aussi pouvoir préciser la zone, la zone d'où viennent vos clients, d'où viennent les clients de ce marché, où est-ce qu'ils sont situés. Est-ce qu'ils sont plus, pour nous qui le ferons, par exemple, au Cameroun, est-ce qu'ils sont plus dans des gratuits. Les grandes villes où ils sont dans des villes plus reculées. Du moins, toutes ces informations sur la zone vous permettent de savoir exactement où est-ce que vous devez mettre vos efforts et où est-ce que vous devez faire le maximum de communication. Pratiquement, comment étudier votre clientèle ? Moi, je le fais en deux étapes. Un, le questionnaire. C'est une étape importante qu'il faut absolument faire. Vous devez prendre le temps de lister un ensemble de questions. Et donc, les questions doivent permettre d'identifier les personnes qui seront sondées, l'art, le sexe, la localisation géographique et d'autres questions. Doit permettre de connaître de mieux serner votre marché également, c'est-à-dire la vision que vos clients potentiels ont du marché. Doit permettre également de mieux serner votre secteur d'activité en termes d'offres produits. Pourquoi est-ce qu'ils achètent le produit d'un concurrent plutôt qu'un autre ? Et quelles sont les améliorations qui basculeraient leur choix vers un autre concurrent ? Qu'est-ce qui pourrait aussi les amener à consommer plus ou à ne plus consommer du tout ? Vous devez avoir toutes ces questions. Vos questions également peuvent vous porter sur votre offre à vous et votre offre et votre entreprise. Par exemple, dans le cas de l'entreprise, c'est parce que nous avons lancé au Cameroun qui fait du savon et de la crème anti-moustique. Nous avons posé des questions aux consommateurs pour savoir parmi une liste de propositions de noms, qu'est-ce qui leur paraissait le plus pertinent. Nous avons fait également des propositions de logo, de design, etc. pour avoir des retours de nos clients. Une fois que vous avez ce questionnaire, il vous reste, vous avez deux options. La première option, c'est donc de faire une étude sur le terrain ou de faire une étude en ligne. L'étude sur le terrain, vous allez sur le terrain, vous pouvez soit faire une observation, c'est-à-dire si, bien sûr, l'étude que vous êtes en train de mener le permet, vous faites une observation, vous observez le comportement des clients et vous notez et vous remplissez votre questionnaire. Sinon, vous pouvez également aller à la rencontre de ces clients potentiels pour avoir leurs réponses aux différentes questions que vous avez. Et donc, à ce moment, vous notez. Vous pouvez également faire une étude en ligne plutôt qu'une étude sur le terrain et l'étude en ligne est de plus en plus utilisée. À ce moment, vous avez deux possibilités. Soit vous allez faire une étude personnalisée, c'est-à-dire sur la base des questions que vous avez, vous faites une étude personnalisée. Soit vous allez faire une étude standard. L'étude standard, c'est des études qui sont réalisées par des instituts, par des sites internet ou des sociétés sur un secteur d'activité. Donc, vous pouvez juste prendre ces études standards et mieux le personnaliser. Une fois que vous avez fait l'étude, la prochaine étape, donc la quatrième étape, c'est la segmentation de la clientèle. Vous avez donc fait l'étude, vous avez un ensemble d'informations sur vos clients. Maintenant, il faut pouvoir segmenter votre clientèle en fonction des traits ou des réponses communes. Et donc, les réponses communes vont vous permettre d'identifier les catégories de clientèle qui peuvent être adressées. Et pourquoi est-ce que c'est important de segmenter la clientèle ? Parce qu'il ne faut pas vouloir tout embrasser. Autant que possible, il est important de cibler parmi le marché potentiel, quels sont les clients que vous choisissez de cibler. Au niveau de SPAS, par exemple, après notre étude, on s'est rendu compte que le marché couvrait tout le Cameroun et que nous, pour commencer, on ne pouvait cibler que les grandes villes. Donc, deux grandes villes, Yaoundé et Douala, et puis d'autres villes par la suite. Donc, ça, ça nous a permis de faire un choix stratégique, de savoir quels sont les clients, on les a segmentés en fonction du lieu géographique et on a décidé d'adresser une catégorie particulière. Donc, vous pouvez aussi segmenter votre clientèle en fonction, même aussi de l'âge. Par exemple, notre crème anti-moustique, au début, nous ciblions uniquement les enfants, les bébés, et puis, par la suite, en fonction justement des retours que nous avons, qui est aussi une forme d'étude de marché, puisqu'on avait fait d'abord des tests grandeur nature, on a eu des retours, on s'est rendu compte que ceux qui étaient finalement plus intéressés, c'était finalement des personnes adultes qui étaient intéressées et qui avaient un peu plus de réticence aussi à utiliser la crème sur les enfants. Donc, tout cela, l'un dans l'autre, fait que finalement, on a adapté notre communication pour finalement ouvrir notre produit plus aux personnes adultes, du moins, à tout sauf aux bébés, bien que les bébés peuvent utiliser la crème. Mais au moins, cela nous a permis de segmenter et donc de choisir le segment sur lequel on allait faire un effort de communication. Effectivement, la segmentation permet également de dirachiser l'effort que vous avez fait en termes de communication et en termes de vente. Et c'est donc ce que nous avons fait. Nous avons segmenté et nous avons changé notre stratégie de compte pour faire plus d'efforts vers justement la catégorie de clientèle que nous souhaitions adresser. Donc, une fois que vous avez fait votre segmentation, la cinquième étape, c'est d'analyser les résultats et c'est de vous positionner. J'ai abordé un peu ce point au niveau de la quatrième étape, mais ici, il s'agit d'analyser tous les résultats que vous avez eus des différentes études que vous avez réalisées. Vous avez étudié quoi ? Le marché, vous avez étudié la concurrence, c'est-à-dire l'offre, vous avez étudié la clientèle, c'est-à-dire la demande. Une fois que vous avez toutes ces données, il convient de pouvoir les analyser pour les rendre beaucoup plus concrètes, beaucoup plus parlantes. Et une fois que vous avez analysé ces données, il convient de vous positionner. Vous avez analysé ces données et vous avez tiré que les concurrents sont peut-être beaucoup plus présents et beaucoup plus forts sur un segment. Les clients sont sensibles à un des éléments du produit que vous n'êtes pas capable de répondre à ce stade de développement où vous êtes. Alors, vous décidez de vous focaliser sur une catégorie précise de clientèle. Et donc là, c'est le positionnement. Vous vous positionnez dans un segment précis, mais à côté du concurrent, pour pouvoir frapper fort et connaître du succès. Donc, c'est important d'analyser les résultats et de se positionner. C'est la cinquième étape. Et je vous donne une sixième étape en bonus. Donc, c'est cinq étapes plus une. Et donc, en bonus, c'est de faire quoi ? C'est de rédiger votre rapport. Donc, c'est important, une fois que vous avez fait cette étude, c'est de rédiger un rapport. Et le rapport se rédige en trois grandes parties. La première étape, vous pouvez faire un résumé de votre projet. La seconde étape, vous mentionnez tous les résultats que vous avez collectés. Et donc, un conseil que vous pouvez donner par rapport au marché. Et la troisième étape, c'est de rédiger l'analyse que vous avez fait de ces résultats. Et un avis définitif par rapport au projet et par rapport au positionnement de la société. Et donc, voilà en tout cinq étapes plus une pour faire une étude de marché réussie. On pouvait bien évidemment prendre des exemples, vous montrer des exemples de questionnaires, vous montrer également de manière pratique comment faire des recherches, comment faire une publicité Facebook, comment faire des recherches dans Google. On pouvait vous montrer aussi à quoi ressemble un rapport. Mais le temps de le faire, c'est pourquoi nous avons conçu une formation payante qui vous donne la possibilité d'avoir des exemples concrets, d'avoir des exemples concrets et de pouvoir justement avoir une étude de marché beaucoup plus élaborée et beaucoup plus pertinente. Donc, si vous êtes intéressé par cette étude de marché, cette formation payante, n'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire et à partager massivement pour aider toutes ces personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada